Le petit hou ou Roscus acculatus est une plante médicinale extrêmement intéressante pour la stimulation veineuse. On utilise essentiellement le rhizome du petit hou. Ici, ce que nous voyons, sous la cladode, nous voyons une petite boule verte qui donnera le fruit issu de la fleur. La fleur, effectivement, apparaît sur l'aisselle de ces tiges aplaties qu'on appelle des cladodes, tiges aplaties épineuses qui donnent l'impression d'être des feuilles. En réalité, ce sont des tiges aplaties. On appelle ça des cladodes. Cette plante de la famille des liliacées est une plante assez étonnante, qui pousse à partir de rhizome, bien sûr, donc elle pousse en général en touffe assez dense, comme on voit ici. Et les jeunes pousses de cette plante sont comestibles comme des asperges. On peut consommer, alors on fait cuire, elles apparaissent, ces jeunes tiges, en printemps. Ça va apparaître en avril, avril-mai, et on va les ramasser encore jeunes, tendres. Les cladodes sont très tendres et très molles, ne sont pas encore durcies ni épineuses. Et on peut les consommer comme des asperges. Les fruits que nous avons montrés, qui sont encore tout petits et de couleur verte, vont grossir de la taille d'un poids, à peu près, et être rouges, rouges vifs, toxiques. Attention, c'est une plante dont le fruit est toxique. Le rhizome, lui, contient des substances médicinales, comme la ruscogénine. La ruscogénine, qui est une substance qui est un très puissant phénotonique. La ruscogénine, qui est une intense. Le rhizome, qui est un peu plus pratique. La ruscogénine, qui est une plante. Le rhizome, qui est un peu plus compliqué. Merci.